Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Un personnage de bande dessinée est à l'origine d'un surnom derrière lequel vous avez longtemps caché celui que vous étiez vraiment. Aujourd'hui, vous vous déshabillez moralement sous une couverture, celle d'un livre particulièrement émouvant. Bonjour Vincent Lagaffe, ou plutôt bonjour Franck. Bonjour Jacques. C'est vrai que je m'appelais Franck chez Ixo, c'est une autobiographie qui va être le fil rouge de cette émission que je vous avais déjà reçu dans les clés d'une vie. Voici bien longtemps. Et donc, on va évoquer votre parcours à l'inverse de la réalité, à l'inverse de ce qui s'est passé. On va commencer par la fin, on va continuer par le début. Volontiers. Qui est vraiment étonnant. Ce livre, il y a plein de choses dedans. Et il y a quand même une date que j'ai trouvée qui n'est pas dedans, qui est le 27 avril 1950. C'est le jour où on dépose des statuts du Club Med. C'est-à-dire Gérald Lys avait rencontré sur l'île de Mallorque un fournisseur de tentes de camping, Gilbert Trigano, qui lui avait dit, si on faisait un club ensemble, et c'est né comme ça, et c'est le 27 avril 1950. Et je crois que le Club Med, vous avez passé 8 ans. Oui, j'ai passé 8 ans, je ne la connaissais pas, cette date. Le Club Med a démarré en 1950. Oui, en 1950. Entre Gilbert et... Les stadions étaient déposés, ça a démarré un an plus tard. D'accord. Et ils s'étaient rencontrés. Blitz était un champion de water polo. Il avait acheté des tentes pour son village. Oui, absolument. Mais c'est une belle histoire, une très belle histoire. Et vous, votre vie, elle a vraiment commencé en Bulgarie, je crois, à Roussalka, une station balnéaire. Ma vie professionnelle, artistique, disons, elle a commencé. Oui, là, c'est un concours de circonstances. Moi, j'étais en Roumanie pour finir de débarrasser la ferraille d'un bateau français qui s'était échoué et drossé sur les cailloux. Et puis, comme on a pris du retard à cause de la météo, on a fini le chantier pendant que le club s'ouvrait. Et donc, c'était plus facile pour nous d'être logés au Club Méditerranée. Et donc, j'ai découvert la vie du club et j'ai eu envie d'y séjourner plus longtemps. Jusque là, votre spécialité, c'est la soudure, je crois. Vous étiez un maître du genre. Alors, oui. Dans le chalumeau, il y a la brasure, il y a la soudure et il y a l'oxy-coupure où on mélange l'oxygène avec l'oxyacétylène. Et j'étais surtout spécialiste dans la découpe de la ferraille. En tout cas, vous êtes à Roussalka qui est au départ une ville, mais aussi une ville de Bulgarie, mais surtout une créature mythique, fantastique, une sorte de sirène dans la mythologie. D'accord, Jacques. Et c'est là où vous faites vos débuts sur scène un soir, par hasard un peu, pour animer le club. Oui, je suis copain avec l'équipe de Géo. Et comme les mecs voient que j'ai la gouaille et que j'ai le verbe facile, et haut, et méditerranéen, on me propose de rendre la réplique dans un sketch. Et ça a été une révélation. En même temps, vous avez totalement improvisé ce jour-là. Ah ben, j'avais une ligne de conduite en disant, il faut que tu arrives à tel moment, que tu dises ça, et que tu repartes à tel moment. Mais après, oui, c'était la liberté totale. Et à Roussalka est né le surnom de la gaffe. Alors, Roussalka, en Bulgarie, oui, est né le surnom de la gaffe. C'est Patrick Nugier, qui lui a fini par s'installer au Japon avec sa douce, japonaise d'ailleurs. On était dans l'eau, dans la mer Noire. Alors, ce jour-là, la mer Noire, elle est noire, parce qu'il n'a plu la veille. Il y a des limons qui sont venus un peu noircir l'eau. On est Patrick Nugier, le chef du village, Jean-Pierre Roque, et Christian Maillet, le chef des sports. Et moi-même, on est quatre, tous les quatre dans l'eau, avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse. Et on regarde la plage parce qu'on voudrait organiser une parodie des Jeux Olympiques. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui arrive avec un petit dériveur et qui dit à sa femme, qui est derrière moi sur la plage, « Chéri, donne-moi mes lunettes, il y a de la réverberation, j'ai mal aux yeux. » Et il s'avère que cette dame a un nourrisson, mais un nourrisson de six mois dans les pattes. Donc elle se lève, elle prend le nourrisson, elle prend les lunettes et elle s'aperçoit que pour aller jusqu'au bateau, il faut nager. Et au lieu, logiquement, de me dire, « Vincent, sois gentil, amène les lunettes à mon mari », elle me dit, « Tiens, garde-moi le bébé, j'amène les lunettes. » Donc je prends le bébé et au bout de dix secondes, je lâche le bébé dans l'eau et je mets, sans mentir, 30 secondes à le retrouver. En cherchant dans l'eau, j'ai dit, « Putain, mais il est où le nain ? Il est où ? Il est où ? » Et hop, je ressors le gamin de l'eau, qui n'a pas pleuré, qui n'a pas crié, qui était avec des grands yeux très surpris. Et sa maman a fait demi-tour, est venu récupérer le gamin et elle m'a dit, « Mais il est où le milieu ? » Je dis, « Oui, on s'est baigné. » Voilà. Et le chef du village a été tellement surpris de la rapidité, c'est carrément le mensonge réflexe. Donc dans un premier temps, il m'a dit, « Faut se méfier de toi. » Ensuite, il a dit, « On va t'appeler Lagaffe. » Et ensuite, j'ai eu interdiction d'approcher les mômes. Et Gaston Lagaffe est né en 57 dans Spirou. Au départ, c'était pour combler un trou, un vide, une planche qui manquait, qu'on a inventé le héros sans emploi. On voit ce qu'il est devenu depuis. Si, Vincent Lagaffe, on s'aperçoit finalement que les bronzés, ils n'ont rien inventé. Vous l'avez vécu en vrai. Mais complètement. Ce n'est pas péjoratif. Mais ils se sont vraiment inspirés des anecdotes et des faits divers du Club Méditerranée pour faire leur bouquin. Et je trouve que... J'espère qu'ils voulaient représenter le club parce que ce qu'on voit, c'est la vie du club. Bienvenue, Radio Gala Swinda. La photo de bienvenue qui se passe sous des trompes d'eau. Le mec qui met le pareo sur la porte du bungalow parce qu'il est en galant de compagnie. Tout ça, je l'ai vu. Même l'accident dans la rivière avec Michel Croton. C'est Michel Croton, oui. qui fait bip bip. Le bip bip, il est né au club avant même les bronzés. La star qui vient dans le club et qui est le personnage que tout le monde admire, que l'animateur tout de moins envie, il existe. Tout ça, oui, j'ai absolument tout vécu. Delon est venu d'ailleurs. Alors moi, j'ai croisé Alain Delon à Eleterra, au Bahamas, où il venait, je pense, chercher une propriété. Et comme à cette époque-là, le club de Eleterra était le plus bel hôtel de Lille, il était descendu 3-4 jours au club. Alors il y a aussi, on connaît Jean-Claude Duse dans Les Bronzés qui cherche à conclure. Et il y a une autre façon de conclure aujourd'hui, enfin à cette époque-là au club, pour recevoir des colliers de bar. Ça, c'était important, Vincent Lagarde. Oui, il ne faut pas faire partir une polémique de prostitution là-dessus. Mais il est vrai que la devise du club méditerranéen était que le soleil se lève pour tout le monde et que tout le monde a droit au bonheur. Et le club était à cette époque-là épargné par ce nouveau fléau qui était à l'époque le SIDA. Donc on ne l'a pas connu. 68 étaient passés par là, la révolution sexuelle, la liberté sexuelle. Donc c'est vrai qu'il y avait un arrière-goût de facilité, de fantaisie, de légèreté. Et c'est vrai qu'au club méditerranéen, les rencontres se faisaient très facilement. Et il s'avère que quand une personne n'était pas dans le milieu du mannequinat ou du sport haut niveau, ça pouvait être parfois un petit peu plus compliqué pour eux de faire des rencontres d'une journée, d'une nuit, d'une semaine. Et il y avait des gens qui se plaignaient en disant, ouais, sous prétexte qu'on est un peu bedonnant, nous on n'a pas le droit au bonheur. Et le chef du village avait instauré le fait que si tu... Comment dirais-je ? Si tu rendais service, eh bien t'avais droit à un carnet-bar. Donc c'est vrai que j'ai connu des mecs qui n'ont jamais acheté un carnet-bar, qui ont passé toute leur saison aux frais de la princesse. Mais voilà, c'était gentillet, c'était... Il y avait quelque chose de frais, il y avait quelque chose de bonheur là-dedans qui n'existe plus et qui n'existera plus. Parce que, imaginez bien un club de vacances maintenant qui pousse un petit peu à la consommation charnelle, ça serait un peu mal vu. Quand vous voyez que maintenant, même le langage est hyper contrôlé... C'est autre chose. Alors il y a... Vous avez fait quand même quelques bêtises joyeuses à l'époque. Donc on pouvait, Vincent Lagaffe. Et il y en a une qui a été inspirée par un film. Il était une fois la Révolution, qui est un de vos films cultes. Ah oui. Et d'ailleurs, le héros s'appelle... S'appelle Sine parce qu'il admirait John Ford, qui était le vrai prénom de John Ford. Serge de Leon, et c'était Sine. Voilà. Alors là, je suppose que vous parlez de la saison au Maroc où je sautais sur le toit du... Oui, ça c'est un truc... Un truc... Alors, c'est pas le fait de sauter sur... Alors, on avait un arche sur lequel on pouvait plus ou moins marcher qui était l'entrée du village. C'était au Maroc. C'était une architecture marocaine. Donc les bus passaient... Rentraient dans le club méditerranée, rentraient dans le village du club en passant sous cette arche. Et moi, mon kiff, c'était d'être sur l'arche. Et quand le bus passait sous l'arche, je sautais sur le bus. Je me suspendais par les chevilles à la galerie du bus et je descendais le long du bus pour passer ma tête, donc à l'envers, pour regarder les gens dans le bus. Et ça faisait un effet boeuf. Et la première personne que j'ai surprise, c'était un ado, un jeune ado, qui a été emballé par la folie de l'animateur. Et puis cet ado, il a été conquis par le Club Med. Donc il est resté avec nous, un petit peu comme Géo au père. Je crois qu'il s'occupait du mini-club ou quelque chose comme ça. Et puis je l'ai retrouvé quelques années plus tard. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de le retrouver sur RMC Découverte dans une émission qui s'appelait Top Gear. Et puis ensuite, il m'a téléphoné. Il m'a dit est-ce que tu veux faire du théâtre ? Est-ce que tu veux reprendre mon rôle ? Etc. C'est devenu un de mes meilleurs amis. Il s'agit de Philippe Lelouch. C'est drôle, comme quoi le hasard... Moi, je me souviens, je suis allé une seule fois au Club Med et qui j'ai vu la gaffe un soir ? Je vous ai vus à Vittel. Ah oui, oui, oui. Vous faisiez des spectacles à Vittel. J'y suis allé deux fois. Voilà. Et je crois que c'est à cette époque-là que vous avez rencontré une femme qui a changé votre vie qui se prénommait Daniel. Ah, Daniel Ryan. C'est ma grande sœur. C'est ma frangine. C'est... Oui, c'est une femme qui, elle, elle était anti-club. Alors vraiment, c'était pas son truc du tout. L'humour potage du Club Méditerranée, c'était pas son truc du tout. Et elle est venue au club parce qu'elle était en pleine déprime, parce qu'elle a travaillé longtemps avec Jacques Audiard. Michel Audiard, pardon. Et Michel était décédé et elle avait du mal à s'en remettre. Donc son mari, Keith, Keith en anglais, lui avait proposé de venir jouer au golf à Vittel. Et elle était déprimée. Elle restait dans son baguette, dans sa chambre d'hôtel, à bouquiner ses livres. Et puis, il l'a tellement bassinée, bousculée, en lui disant, viens, il y a un mec, il est vraiment drôle, c'est un clown, ça va te plaire. Elle est venue dans le théâtre Garnier de Vittel. Et puis, elle s'est mise au dernier rang et elle a été surprise de rester tout le spectacle. Et quand elle est partie à la fin de la semaine, elle m'a donné une petite enveloppe dans laquelle il y avait sa carte de visite et au dos de laquelle il y avait écrit tout simplement si vous avez une moto... Non, vous êtes drôle sans jamais être vulgaire, si vous avez une moto Vendella. Elle faisait allusion à l'accident de Michel Colucci. Bien sûr. Et c'est cette dame qui, en grande partie, m'a ouvert les yeux et surtout m'a permis de rentrer dans le monde du spectacle. Eh bien, on va en parler avec une autre date, le 26 mai 1987. A tout de suite sur Sud Radio avec Vincent Lagaffe. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Vincent Lagaffe avec ce livre très émouvant dont on va évoquer les détails tout à l'heure, les surprises. Je m'appelais Franck chez Ixo et dans ce livre, vous évoquez une période, bien sûr, de votre vie qui est importante qui a commencé le 26 mai 1987 avec ce générique. La classe. La classe, musique de Gérard Tempestis, une idée de Guilux. Exactement. Et je crois que le premier sketch, c'est le dialecte du mec bourré avec Jean-Marie Bigard. Alors non, ça c'est le premier sketch que j'ai fait avec Jean-Marie Bigard. Moi, je me souviens, on avait passé les auditions ensemble et déjà, son humour faisait un peu peur. et c'est vrai qu'il s'est beaucoup fait recaler et il déprimait, il déprimait et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi on n'essayerait pas de passer un sketch ensemble ? On a passé ce premier sketch ensemble et depuis, il avait été intégré à l'équipe et il a fait partie de l'équipe à plein temps et puis ensuite, on est partis en gala ensemble un bon nombre de fois mais ce n'est pas le premier sketch que j'ai passé. Le premier sketch que j'ai passé, je crois que c'était Ivresse, un mec bourré qui doit arrêter de boire et pour la petite anecdote, il manque un comédien et donc Sandra Blachère, l'assistante de Guilux me demande si je peux passer un deuxième sketch pour l'émission suivante. Je passe un deuxième sketch, une histoire drôle parce que tous mes sketchs étaient à base d'histoires drôles et sans faire d'audition, sans faire de casting, sans avoir présenté ce sketch, je raconte l'histoire de la tombola pied noir qui se termine par la sodomie de la mer supérieure. Simplement, je ne savais pas qu'à la télévision française sur France 3 à 20h, on ne pouvait pas sodomiser la mer supérieure. Donc là, il y a eu un arrêt sur l'image, Guilux a été fou furieux, il m'a viré, je me suis fait virer, c'était mon premier jour d'enregistrement et le lendemain matin, Sandra Blachère m'a appelé en disant que M. Guilux exigeait mon retour sur le plateau. Donc je me suis fait passer un savon et ensuite, il ne m'a plus jamais quitté jusqu'à son dernier jour. Et il a beaucoup compté pour vous. Je crois que tout a commencé au Club Med avec un sketch qui s'appelait le surbook, Vincent Degas. Il y avait un sketch qui durait un quart d'heure, 20 minutes, qui était une parodie du Club Méditerranée parce que bien souvent, on exerce le surbooking pour être sûr de ne pas avoir de place vide. Et quand arrive un surbooking au Club Méditerranée, c'est comme on dit vulgairement, la bite et le couteau. On se retrouve à 3, 4, 5 dans un bungalow et ça peut créer des ambroglios, ça peut créer des complications, mais ça peut aussi créer des très belles histoires. Donc je fais ce sketch et je me dis que ce sketch, en un quart d'heure, il n'est pas développé comme on aurait dû le développer. Donc je prends l'initiative seule de faire de ce sketch une pièce de théâtre. Mais je n'en parle à personne parce que je sais qu'on va me le refuser. Donc je ne dis rien. Et dans ce spectacle qui s'appelle Un cabaret, dans lequel c'est un amoncellement de sketch, normalement, on a 7, 8 sketchs. Et là, je mets une chanson en playback qui s'appelait Le Moumous Amoureux qui avait été fait par Alain, le chef des sports. Et derrière, le chef de village arrive, il ne regarde pas la régie, il lance le premier sketch. Et puis ensuite, il est surpris de voir le surbook en deuxième sketch alors que c'était un sketch qui était généralement le final. Donc il lance le surbook et puis quand le surbook commence, il passe derrière dans les coulisses et il me parle à travers le décor. Et il me dit, Mick, il n'y a qu'un seul sketch ! Et moi, je suis dans le début du sketch où je suis allongé dans le lit donc je peux lui répondre discrètement. Et là, je me fais insulter mais incendier alors que je suis sur scène en public. Et c'est la première fois que je vais faire ce truc. Mais je me fais démolir. Et il me dit, tâche d'être bon sinon c'est charter. Et à la fin du spectacle, donc il vient, il présente les gens en standing ovation. Mais j'étais ravi, je pleurais de joie. Tous les gags, tous les sketchs, tous les trucs que j'avais mis en place ont fonctionné. Et en sortant du spectacle, tout le monde lui dit, putain c'est génial, le mec que t'as trouvé il est terrible, c'est génial, la gaffe, la gaffe, la gaffe, la gaffe. Et il me dit, tu as de la chance, tu t'en sors bien. Et là, j'ai cette phrase qui m'est restée, je dis non, c'est pas de la chance, c'est du talent. Et je viens de m'en apercevoir. Alors, vous parlez du mousse amoureux que vous avez passé en playback, mais en fait, au départ, c'est une chanson d'André Valtier. C'était un gaga, c'était un garçon, il était mousse. Il était moussaillon. Il avait l'air concon, constamment tébété, car il était curieusement conformé. J'ai interviewé ce garçon pour une émission de télévision, c'était un comédien raté, il a fait un seul film dans sa vie avec Simone Signoret et cette chanson a été son seul succès. C'est vrai, il y en a une qui m'est très 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 chère, c'est Pierre Repp, qui faisait beaucoup de sketchs, qui a passé d'ailleurs toute sa carrière à bégayer. Et Daniel Ryan m'a fait rencontrer Madame Repp, qui m'a donné un sketch que Pierre avait écrit et qui n'avait jamais été interprété. Et ça a été pour moi un cadeau de la... Oui, c'était divin d'avoir ce truc-là. Alors, vous avez aussi joué et chanté dans des lieux très particuliers. Je crois que les maisons de rendez-vous ou des bars un peu louches de Pigalle. Alors Jacques, appelons un chat un chat et une boîte à cul. Une boîte à cul, oui. Vous avez chanté, vous avez joué des sketchs dans les boîtes à cul. Alors, oui, quand je me suis pointé la première semaine, j'habitais sur le canapé de ma grand-mère et il était hors de question de vivre au crochet de ma grand-mère. C'était juste pas... C'était pas viable pour moi, ça tenait pas la route. Donc, je traînais beaucoup. Le soir, on m'avait dit ouais, les cabarets, c'est Pigalle, c'est Clichy, c'est Rochechouard, c'est la butte Montmartre. Donc, je me pointe et je vais voir chez ma cousine, je rentre chez Plumeau, je rentre au pied de la butte, je rentre dans tous ces trucs-là et on ne vous prend que sur audition et j'ai pas encore l'occasion de faire une audition. Et puis, je passe devant le Moulin Rouge et évidemment, la bouteille de champagne, elle est pour moi inabordable et en passant devant le Moulin Rouge, je suis sur la place, la place blanche et il y a à l'époque trois boîtes de charme qui sont le Cupidon, le Tabaris et le Vénus. Et je me fais alpaguer par le rabatteur, je rentre là-dedans, je suis surpris de m'apercevoir qu'en descendant sur l'escalier dans la moquette, ça fait une et alors, c'est les filles, les entraîneuses qui pour ne pas finir ivre-morte, jettent discrètement le contenu de leur verre sur la moquette pour ne pas être bourré en fin de soirée. Et je rencontre un mec qui s'appelle curieusement Franco, un Corse qui fait partie du milieu de la nuit et comme je l'explique, il fait partie du monde du fait pas chier. Quand tu vois sa gueule, tu comprends bien que tu fais pas chier. Et je vais le voir, je lui dis, c'est vous le patron ? Il lui dit, pourquoi ? Je lui dis, parce que j'aimerais bien passer un sketch chez vous. Et là, il est surpris parce qu'à part le pole dance et le strip tease, il ne se passe rien chez lui. Et donc, il fait venir tous les autres directeurs de boîtes qui ont tous la même gueule, qui font tous partie de la section fait pas chier, je passe mon sketch et c'est un carton. Et donc, il me dit, tu passes chez moi toutes les deux heures, tous les soirs. Et donc, c'est comme ça et je gagnais 30 francs à l'époque pour mon sketch. Donc, je gagnais, je passais trois fois, j'ai fait les trois boîtes, donc je gagnais neuf fois 30 francs. Et d'un coup, en une semaine, je me suis retrouvé autonome. Voilà. Et moi, je me souviens aussi de ce quartier où le maître des lieux, c'était Pierrot le boxeur au Cancan, rue de Douai. Si on avait un problème, on disait qu'on vient de la part de Pierrot au boxeur et on était tranquille. Alors moi, je ne l'ai pas rencontré mais je connaissais le nom. Je connaissais le nom. Mais après, très vite, j'ai eu la chance de bosser pour Jean-Jacques Hubert qui était corse également, qui tenait le plus gros cabaret qui s'appelait Le Canotier, enfin, au pied de la butte et après Le Canotier. Et lui, c'était le chef des Tu fais pas chier. Donc, à partir du moment où tu étais sous son aile, il ne pouvait rien t'arriver. D'ailleurs, je raconte l'anecdote du mec qui m'a braqué et qui est revenu le lendemain m'amener son argent avec ses excuses. Oui, elle est dans ce livre. Je m'appelais Franck. Il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie. C'est celui-ci. Moi, je m'appelle Z6PO, interprète des Donnie Syborgs. Le personnage était très... Roger Carrel qui a beaucoup... Ah ! Moi, je n'ai jamais autant ru qu'avec Roger Carrel. Un jour, il a passé une petite annonce pour vendre sa femme et il y a eu des réponses. Oui, Roger, je l'ai rencontré deux fois mais j'étais venu avec une... À l'époque, je parle de la VHS. J'étais arrivé avec une cassette vidéo dans laquelle je faisais le sketch qui est devenu par la suite le sketch du singe et c'est Daniel qui m'a dit est-ce que je peux garder la cassette pour la montrer à un ami ? Elle l'a montré à Roger Carrel qui a voulu me rencontrer parce que j'avais une visuelle, un gestuelle qui l'avait beaucoup séduit et il m'avait dit j'en suis tombé de ma chaise. Donc, ouais, ne lâchez rien, continuez à... Et il y a aussi une audition que vous avez passée au Crazy Horse Saloon. Oui, ça a été mon premier bide. C'est encore une fois une idée de Daniel Ryan où je faisais... Alors là, c'est pareil, le Crazy Horse, il ne faut pas faire du texte. La plupart des clients sont étrangers donc il faut faire du visuel et j'étais venu avec un sketch sur le golfeur qui était un véritable numéro de clown mais trop clownesque pour Alain Bernardin qui m'a regardé, qui m'a applaudi. Il y avait Love Amour qui était là aussi à cette époque-là et qui m'ont dit non, honnêtement, je ne me vois pas vous mettre entre deux numéros de strip-tease. ce n'est juste pas possible. Et pourtant, je sais s'il aimait prendre des comiques, il y avait beaucoup d'attractions drôles mais il m'a dit non, je ne peux pas. Ça a été le bide absolu. Raymond Deveau, ça a débuté chez lui quand il faisait ses sketchs et Charles Aznavaux aussi a chanté chez lui mais tout au début du Crazy Horse. Après, ça a changé. Absolument. Il y a eu d'autres choses importantes dans votre vie et il y a eu une date encore très importante, c'est le 20 février 1990. On en parle tout de suite sur Sud Radio avec Vincent Lagaffe. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Vincent Lagaffe. Vous oubliez cette autobiographie bouleversante, c'est le mot chez Ixo, je m'appelais Franck. Vous évoquez votre carrière. On parlera de votre jeunesse tout à l'heure qui est quand même très particulière et tout à fait inattendue. Et là, je reviens à une date, le 20 février 1990. C'est votre première télévision, c'est Télé Caroline avec Caroline Tresca et c'est la première fois que vous chantez à la télévision cette chanson. Il est beau, il est beau, le lavabo, le lavabo, il est beau, le lavabo. Il se trouve dans cette émission, il y a un reportage sur la disparition des hippocormes juste avant vous et après, les gadgets inutiles. Ça me dit quelque chose, oui, il me semble bien. Et cette chanson a changé votre vie et finalement, au départ, elle a été un gros, gros bide. Elle n'a même pas été un bide, elle a été carrément refusée, éjectée, déboutée. C'était innommable. J'avais ce sketch qui, Tock 50, où je parlais, je brocardais un peu les comédiens, les chanteurs de l'époque. Je parlais de Mylène Farmer en l'appelant la vilaine fermière. J'appelais de Jeanne Mas Jamas. Je brocardais un petit peu et à la fin, je disais, de toute façon, faire un tube, c'est facile. Tu prends un rythme qui groove comme un blocos. 1, 2, 1, 2 et là-dessus, tu mets tout ce que tu veux. N'importe quoi. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, le lavabo. Et puis, ça marchait très fort. Et puis, je suis allé voir Gérard Louvain parce que je voulais passer dans Sacré Soirée pour essayer de faire des... de la promotion pour avoir des salles un peu plus grandes et il m'avait dit je ne prendrai pas un comique en direct, surtout un comique qui démarre. S'il se casse la gueule, je perds de l'audience. Et donc, moi, droit dans mes bottes, j'ai dit, donc vous préférez prendre un mec qui va venir en playback chanter une chanson en lisant un prompteur plutôt que de prendre un jeune artiste qui va poser ses burnes sur la table et qui va tout sortir avec ses tripes. Et il m'a dit, ouais. J'ai dit, donc si je fais un tube, vous me prenez. Il m'a dit, fais un tube, je te prends. Et on s'est serré la main parce que pour moi, une poignée de main et un regard vaut tous les papiers du monde. Et pour Gérard, ça a été la même chose. Il m'a serré la main. Je lui ai dit, sûr. Il m'a dit, promis. Et on a fait, alors Hervé Hubert est rentré dans la danse à ce moment-là. Il m'a dit, mais fais un disque avec ça. Je lui ai dit, mais je ne vais pas faire un disque avec le lavabo. Donc on a fait le disque avec Okilebo, Okilebo le lavabo et on l'a envoyé à toutes les radios. Et toutes les radios nous l'ont renvoyé ou nous ont dit, non, ce n'est pas la couleur, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a aucun message. Non, vous êtes gentils, passez votre chemin. Et je rencontre un mec qui s'appelle Dimitri qui est disjockey à la boîte Pondorly. Oui, qui est une seule boîte de nuit à près de Paris qui soit à côté de cinq casernes de CRS. Exactement. Donc on était pour merder là-bas. Et je passe le voir à deux heures du matin et il me montre ce qu'il arrive à faire avec le lavabo. Donc on décide de réimprimer le disque avec les modifications qu'il lui a apportées. Et là, il a l'idée de génie. Il me dit, tu t'es fait envoyer chier par toutes les radios, on va zapper toutes les radios. On va envoyer ce disque à toutes les discothèques de France. Et on a envoyé ce disque à toutes les discothèques de France. Ça a été un succès immédiat. Et le lundi matin, les gens allaient dans les FNAC, dans les points de vente chez les disquaires en disant, est-ce que vous avez le lavabo de la GAF ? Et là, d'un coup, il a fallu presser, represser, represser le disque. Et les radios n'ont pas compris comment un disque pouvait avoir du succès sans passer par les radios. C'est là où je suis devenu un peu con et ingérable. C'est-à-dire qu'après, quand on m'invitait, je dis, c'est facile maintenant. Maintenant que tout est fait, c'est facile. Eh bien non, on fait le sans moi. Je crois que vous êtes resté 53 semaines en tête des ventes de disques. Alors, avec la Zubida. Avec la Zubida, je suis resté 53 semaines, 17 semaines premiers devant Michael Jackson, Les Stones, Madonna, Phil Collins, etc. Donc oui, je ne me suis pas fait que des amis dans le métier. La Zubida, justement, on va l'écouter. La Zubida voudrait bien y aller. La Zubida voudrait bien y aller. Avec moi, ça merci et je veux. Ça aussi, au départ, c'est né comme ça. Là, il nous manquait un titre pour avoir les 12 titres d'un 33 tours. Et je faisais un tout petit bout de cette chanson sur scène quand je faisais le personnage de Mokhtar. Mokhtar qui a réellement existé à Agadir, qui était jardinier. Et la Zubida qui était femme de chambre, gouvernante au Club Med, qui ont été un couple d'amis que j'ai gardé pendant très longtemps. Et oui, on a écrit ça. Mais franchement, en 10 minutes, à la fin du repas, alors qu'on était en enregistrement, on avait fait une coupure, on a emmené tous les musiciens à bouffer. Et à la fin du repas, j'ai pondu ça en disant, allez, on va chanter ça rapidement, sans répéter, sans rien. Et ça a fait le succès que ça a fait. Et c'est vrai que les seuls problèmes qu'on a eus, on n'a jamais eu aucun problème avec des gens du Maghreb. Jamais, 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 jamais. Les seuls gens qui nous ont posé des problèmes, ce sont des petits blancs bien français, bien intelligents, bien intellos, qui ont dit, comment ça, vous sous-entendez qu'un arabe est un voleur de scooters ? Je dis, ouais, mais pas plus qu'un autre. Regarde, lis le livre, tu verras que le premier des deux à avoir volé un scooter, c'était moi. Exactement. Et c'est vrai que vous avez volé un scooter et vous avez même refait des mobilettes. C'est-à-dire que mon père, qui avait une politique un peu compliquée, ne voulait pas que je roule en deux temps, en deux roues, parce qu'il avait peur qu'on se fasse mal, chose que je peux comprendre. Mais moi, j'avais besoin de me déplacer, j'étais trop jeune pour une voiture. Donc, un jour, il est arrivé, sachant que j'étais démerdard bricoleur, il m'a dit, tiens, je te donne une pédale et une bougie, si tu arrives à faire une mobilette on a vite compris le truc, on a été récupérer un vieux scooter en panne qui était là depuis un an sur le trottoir. Donc, on a volé un scooter, on a fait semblant d'avoir construit et c'est ainsi que j'ai volé mon premier scooter. Je n'en ai volé qu'un, d'ailleurs, c'est celui-là. Vous avez volé de vos propres ailes aussi et parce qu'il y a eu aussi le théâtre avec le surbook. Moi, je me souviens, la Michaudière, j'avais vu le surbook qui avait été un succès démoli par la critique. Ah, mais il ne s'est même pas démoli, c'était rabaissé sous terre. C'était épouvantable. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi cruel. Alors oui, le journaliste qui venait voir une pièce de théâtre, il se dit c'est pas du théâtre. La pièce durait entre une heure et demie et deux heures quarante. C'est-à-dire qu'on avait plus d'une heure vingt d'improvisation parfois quand le public vraiment rigolait. Oui, je partais en sucette. Et c'est vrai que même les comédiens qui étaient des comédiens de théâtre à part Serge Boccarat qui était un mec du cabaret. Et puis moi, mon but, c'était de s'amuser. Je ne me prenais pas au sérieux. Je voulais provoquer le rire, la déconnade. Et pour moi, à partir du moment où la salle est pleine, où tout le monde est payé et où ça marche, le contrat est rempli. Mais je me suis fait démolir par la presse. Ça n'a pas empêché le public de venir. Non, ce qui a empêché le public de venir, c'est que le soir de la première, ça a pété dans le métro Saint-Michel. Donc là, le public qui venait au compte-gouttes était fidèle. Mais c'est vrai qu'on ne pouvait plus avoir les groupes de retraités, les groupes de jeunes, les groupes scolaires. Ça, on n'avait pas le droit. Le plan Vigipirate avait été créé. Il n'empêche qu'Isabelle Salvini, ma regrettée copine, avait fait la captation de ce spectacle pour France 2. Et j'ai l'honneur, la prétention de souligner que lors de la diffusion en prime time, on a été le record d'audience de la chaîne, de l'année. Et quand on a fait la deuxième diffusion en deuxième partie de soirée, on a eu la meilleure deuxième partie de soirée de l'année. Alors, il y a eu le théâtre, il y a eu les sketchs et puis grâce à Guilux, il y a eu la télévision. Je crois qu'un soir, il est venu voir en coulisses et qu'il avait une idée à vous proposer de jeu. Ah, coco ! J'ai bien ri dans ton émission. Qu'est-ce que tu me fais rire ? T'es con ! Mais qu'est-ce que t'es con, mon pauvre ! Ah, mais alors, mais quel con ! Ah, ah, ah ! Voilà, quand on avait du talent, on était con pour lui. Mais c'était très, très positif quand il vous disait t'es trop con. Alors, il vient me voir dans la loge de la Michonnière et il me dit qu'est-ce que tu fais après la pièce de théâtre ? Je dis, ben je rentre chez moi, je vais bouffer. Mais non, que t'es con ! Après la pièce de théâtre, qu'est-ce que tu vas faire ? Je dis, je sais pas, Guy, j'ai aucune idée, pourquoi ? Et il me dit, est-ce que tu veux faire de la télé ? Je dis, ben oui, pourquoi pas, mais vous me voyez dans quoi ? Parce que Guy, on le vous voit. Il tutoie tout le monde, j'ai une émission à te proposer. Il dit, oui, c'est pourquoi ? C'est TF1. Bon. Je dis, ouais, mais moi, vous savez, en dehors de faire des jeux, c'est un jeu. Il dit, ouais, mais moi, je suis un mec de ça. C'est en direct. Il dit, ouais, mais moi, il faut que ça... C'est tous les jours. Je dis, donc, tous les jours, une quotidienne, en direct, un jeu sur TF1 ? Oui. Et c'est parti comme ça. C'était l'or à l'appel. C'était l'or à l'appel. Et j'ai répété la première émission. Alors, c'était mon beau-frère qui était mon régisseur sur scène que j'ai demandé à intégrer à l'équipe de TF1. Et j'ai répété la première et après, j'ai dit à Guy, Guy, je ne répéterai plus les émissions. T'as raison, c'est comme ça que tu seras le meilleur. Ah, il est con ! Oui. Alors, Guy Lux avait un immense défaut quand il créait des jeux, mais quand il essayait de vous l'expliquer... Ah, mais c'était pas possible. On comprenait rien. Ah, non, non, mais c'était pas possible. Moi, j'ai eu la chance de bosser avec Sabine Mignot et Gérard Louvain qui étaient associés sur cette émission également. Et heureusement qu'ils étaient là. Heureusement que Gérard était là pour traduire ce que Guy essayait d'expliquer. Parce que le jeu était tout simple. On fait un jeu. D'après ce jeu, tu trouves un numéro, tu alignes tous les numéros que tu vas découvrir dans l'émission et à la fin, ça fait un numéro de téléphone. Voilà. Mais pour Guy, c'était pas possible d'expliquer ça. C'était pas possible. Et ensuite, il y a eu un autre jeu dont le générique est resté mythique. Le Big Bill, c'est vous-même qui avez expliqué le règlement à Patrick Lelay, patron de TF1, Vincent Lagarde. Alors, je me fâche avec Gérard Louvain. Depuis, on est redevenus les meilleurs amis du monde. Mais je me fâche avec Gérard et en tant que bon ingérable que j'étais déjà, j'arrête l'émission en plein milieu. Je dis, puisque c'est comme ça, tiens, tu sais quoi ? Lundi, je ne suis pas là pour l'émission. Démerde-toi. Et donc, ça a posé quand même un problème à TF1 qui m'a appelé et qui m'a dit, Vincent, tu arrêtes l'émission, c'est ton problème. Nous, tu nous dois encore un an et demi de contrat parce que j'avais trois ans de contrat avec eux. À l'époque, on pouvait bosser trois ans d'avenir. Et il me dit, à la rentrée, il faut que tu nous amènes quelque chose d'autre. Donc, Hervé arrive avec Let's Make a Deal qui devient le Big Deal. Hervé Hubert, qui a été le producteur de tout ce que j'ai fait et qui est devenu maintenant l'empereur de la télévision. Et je me vois dans le bureau du 14ème, dans le bureau de Patrick Lelay, autour de cette grande table en lapis lazuli qui, à elle toute seule, vaut le prix d'une maison. Et il y a tout le haut gratin de TF1. Il y a de Vergès, Couture, Sabine Mignot, Gérard Louvain, Claude Lambert, Étienne Mougeot. Enfin, tous les grosses légumes sont là. Et Patrick est assis au bout et il dit « Bon, alors vas-y, explique-nous là, qu'est-ce que tu veux faire ? » Avec son ton de breton qui rigole pas ou tu sens que t'as pas intérêt à te planter, t'as 15 secondes pour captiver leur attention. Et je lui dis « Ben écoutez, c'est simple, je vais animer une émission dans un queue de pire rose. Le décor, c'est une usine désaffectée avec une soucoupe volante qui a pulvérisé le toit. Je vais co-présenter avec un extraterrestre virtuel. Je ne répéterai jamais les émissions. Je vais tout faire à l'improvisation, à la spontanéité. Si je fais des fautes de français, de vocabulaire, je ne me reprendrai pas. Et pour être sûr d'être toujours face caméra ou le tourner avec 7 caméras, je vais vous demander 19 caméras. Et là, je voyais bien qu'autour de la table, ça se gonçait un peu. Mais personne n'osait dire rien. Et il y a eu 10-15 secondes de silence et petit à petit, je voyais toutes les têtes se tourner vers le taulier en attendant si le taulier dit c'est bien, c'est bien. Si le taulier dit c'est pas bien, c'est pas bien. Et là, il y a le taulier qui me regarde qui me fait t'es un grand malade toi. Ça peut être préquant. Je lui dis il nous faut 6 semaines. Ok, je veux voir ce que ça donne. Et on en a tourné 1395. C'est incroyable, c'est un succès phénoménal que vous n'imaginiez pas au départ. Non, non, on avait juste envie de s'amuser et on savait qu'on allait nous donner les moyens de s'amuser. Mais de là à se dire on va en faire 1400 et je vais rester 18 ans à 19 heures sur TF1, mais qui peut se dire ça ? Ou alors c'est l'empereur de la prétention. Mais on ne peut pas se dire je vais rester 18 ans au top du top. Ça n'existe pas. On ne peut pas. Ça a existé. Ça a existé comme tout le reste de votre vie et surtout le début qu'on va évoquer à travers une autre date, le 23 mars 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Vincent Lagaffe. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Vincent Lagaffe. On a parlé de votre carrière de télévision mais il y a beaucoup de choses qu'on croyait savoir sur vous et pour la première fois on découvre quelque chose d'étonnant dans ce livre Je m'appelais Franck qui est sorti le 23 mars 2023 chez Ixo qui est un pavé dans lequel vous racontez une partie totalement inattendue de votre vie car au départ vous avez vous appelé Franck et vous avez décidé de raconter votre vraie vie ce que vous n'aviez jamais fait jusqu'à maintenant. Comme dit Philippe Lelouch je me suis mis à poil. Oui. Voilà, j'ai mis 40 ans avant de me décider à dire exactement la chronologie exacte c'est il y a un moment quand vous avez du succès comme j'ai eu la chance d'en avoir et que malgré ce succès on dit de vous que vous n'êtes qu'un comique de base que vous êtes un comique troupier que vous êtes juste bon à animer un fin de repas de communion que vous êtes juste bon pour le cirque et Dieu sait si j'aime mon pote Gilbert Grus et que ça fait partie de mes regrets de ne pas avoir fait une tournée de cirque mais il y a un moment j'en ai eu vraiment marre de dire aux gens mais pourquoi vous dites que je suis un comique de base et regardez les résultats de la télé comique de base ils touchent 50% de la France donc vous pouvez dire qu'il y a la moitié de la France qui aime mon humour potache arrêtez de dire que c'est un humour bas de gamme et puis à force d'en parler à droite à gauche les mecs disent mais s'ils connaissaient réellement ta vie ils ne diraient pas ça donc j'ai décidé de faire ce bouquin en expliquant bien mon parcours et en expliquant surtout que je n'ai jamais cherché à faire ce métier mais vraiment et encore aujourd'hui je suis surpris de voir que ce métier me court après il y a 10 ans que j'ai arrêté la télé Jacques je suis encore devant vous 10 ans après à parler du métier du show business on est encore en train de me proposer des trucs certes je ne joue plus devant 5-6 millions de téléspectateurs mais on est toujours là donc il y a un moment j'avais envie de dire aux gens mais c'est le métier qui m'a couru derrière je ne vais quand même pas lui dire casse-toi je ne veux pas de toi mais surtout avec ce livre je m'appelais Franck on découvre la réalité de votre parcours qui a démarré à Bernay je crois vous êtes né à Bernay oui en Normandie et vous savez que Bernay c'est là où Edith Piab dans une maison close a été élevée quand sa mère l'a lâché par les pensionnaires et c'est dans cette maison close que Gaston le nôtre a connu sa première histoire d'amour à Bernay mais vous êtes l'encyclopédia universaliste à haut tous âges ce genre d'informations c'est rare de les connaître mais oui alors ce qu'on apprend dans ce livre on va tout dévoiler parce qu'il faut le lire absolument c'est d'abord qu'à un mois et demi vous avez failli ne pas naître alors d'abord c'est le point commun qui me relie à Depardieu c'est qu'on a survécu au faiseur d'anges un faiseur d'anges à l'époque c'était un toubib ou une toubib qui était spécialiste dans l'avortement à l'aiguille à tricoter c'est vous dire un l'hygiène deux la douleur trois le traumatisme que ces femmes pouvaient vivre mais moi il n'a pas réussi à me choper il n'a pas réussi à me décrocher je me suis accroché et comme je dis dans le livre déjà il ne fallait pas me faire chier donc oui j'ai survécu à l'avortement j'ai passé contrairement à ce que j'ai dit dans d'autres émissions sous l'effet un peu de l'émotion je n'ai pas passé deux mois et demi avec ma mère j'ai passé presque six mois dont une grande partie à la clinique du Belvédère à Rouen où il y avait le docteur de minibus le père le père de Cécile qui présente les vraies voix tous les jours avec Philippe David sur cette radio c'est incroyable il y a des trucs comme ça dans ma vie mais je le dis aussi je ne crois pas au hasard ou aux coïncidences pour moi la vie est dessinée et avec moi elle a été taquine mais donc oui je me retrouve très très malade puisque aujourd'hui à 63 ans j'ai un demi-poumon complètement cramé qui ne s'ouvre plus d'où parfois ces râles et cette respiration un peu saccadée mais qui ne m'a pas empêché de faire une carrière de sportif en parallèle je me retrouve avec cette femme à Bernay elle n'a pas le sou elle n'est pas à la rue mais elle est vraiment démunie elle est fille mère fille mère du sud de la France qui se retrouve en Normandie c'est-à-dire qu'elle est brune aux yeux noirs parmi les blonds aux yeux clairs c'est pas très facile elle vit avec un père qui l'a abandonné suite au fait qu'il a fallu qu'il parte faire la guerre qu'il a été prisonnier d'hier que là-bas il a rencontré une Allemande à qui il a fait deux enfants quand sa mère donc la grand-mère de ma mère est décédée il est revenu en France enfin comme je le dis dans toutes les promos que je fais si des personnes pensent avoir une vie de merde lisez juste le premier paragraphe le premier chapitre de ce bouquin vous verrez ce que c'est qu'une vraie vie de merde vous dites même dans ce livre si vous n'êtes pas content vous pouvez rapporter le livre chez le libraire oui si ça ne te plaît pas par contre si tu as oublié le ticket c'est pour ta gueule alors ce qui est étonnant c'est que vous racontez cette histoire parce que vous avez été un jour adoptable et ça c'est un terme très précis oui c'est c'est assez péjoratif c'est assez restricteur mais encore une fois les coïncidences j'y crois pas je suis je suis dans un état lamentable ce docteur de minibus qui m'administre je crois que c'est une dose de cortensile qui est quelque chose comme 100 fois supérieur à ce que je peux avoir il me sauve la vie parce que le 31 mars à 0h15 sur mon bulletin médical est écrit mort clinique lèvres légèrement cyanosées mort clinique et dans la nuit alors combien de temps après je pense pas 8h plus tard mais dans la nuit je reprends et je et mon coeur repart et je suis vivant et est-ce que d'un coup je ne tousse plus est-ce que bref toujours est-il que le 1er avril je suis déclaré adoptable mon fils est né le 1er avril incroyable alors allez-y allez me raconter que c'est une coïncidence non alors il se trouve aussi que vous êtes adopté par une famille parce que la mère ne pouvait pas avoir d'enfant vous êtes un enfant turbulent je crois que vous avez battu le nombre de records d'écoles de Sacha Guitry qui a fait 12 fois sa 6ème et toutes les écoles possibles et imaginables un jour son père vient à Jansson en disant vous allez renvoyer mon fils c'est le directeur de Nour je peux pas le renvoyer il est jamais venu et vous c'était pareil moi j'ai eu une appréciation que j'ai retrouvée par la suite et donc j'ai bon espoir de me dire que j'ai été le premier en bénéficier sur le cahier de correspondance c'était écrit Vincent devrait se retourner un peu plus sourdant pour regarder le tableau et d'ailleurs vous avez truqué vos bulletins scolaires vos parents adoptifs n'ont jamais eu vos bulletins scolaires non jamais ma mère était incapable c'est elle qui s'occupait de la scolarité et ma mère a jamais été capable de faire deux fois la même signature donc n'ayant pas les clés de la boîte aux lettres je prenais le courrier avec une pince à cornichons j'ouvrais le courrier je le signais et je le rapportais le lundi matin à monsieur François qui était le patron du cours François et voilà et vos parents ne s'étonnaient pas de ne pas avoir du bulletin scolaire ? je ne sais pas je ne me souviens pas mais non parce que je ne me souviens pas avoir eu sur le mot sur le carnet un mot à l'intention des professeurs en disant je ne comprends pas oui il n'y a jamais aucune intervention de votre part non c'est juste que le dernier jour quand le père François a décidé qu'il ne voulait plus de moi dans le bahut il a écrit une lettre en disant nous ne reprendrons pas Vincent pour des raisons de discipline nous vous prions d'ores et déjà de chercher un autre établissement censé l'accueillir je récupère la lettre je déchire la lettre parce que je me suis dit ça va gâcher les vacances oui exactement alors vous avez aussi beaucoup voyagé dans vos jeunes années en fonction des mutations de votre père il y a eu Rouran il y a eu Paris Camargue il y a eu la Provence ça a été partout mon père travaillait il était chimiste et il travaillait pour la Chelle et c'est vrai que les 4-5 premières années on a beaucoup beaucoup voyagé on est resté à Paris dans le 6ème arrondissement quelques années et puis très vite il a été muté comme patron de la pétrochimie à Berletan et il avait un appartement de fonction à Aix-en-Provence donc très vite on a habité Aix-en-Provence et puis mon père qui était plutôt quelqu'un de travailleur a fait une très belle carrière et puis très vite il a eu la possibilité de s'acheter un terrain une maison mais je le dis aussi dans le livre je ne dis pas avoir une enfance hyper malheureuse mais par contre j'étais matériellement à l'abri de tout ce qui me manquait c'était le sentiment oui parce qu'il était très dur avec vous les vacances se passent à l'île de Léron et vous avez découvert je crois la fessée aux orties ça c'est quelque chose ça c'est traumatisant j'allais traîner chez les gens du fond du canton il y avait un peintre en bâtiment qui était j'allais pas dire attiré par la bouteille mais qui vivait de par et pour la bouteille et qui avait l'alcool mauvais et donc sa femme et ses enfants en prenaient un peu plein la gueule ils habitaient dans une espèce de maison en terre battue c'était vraiment il y avait vaguement de l'électricité l'eau elle était au puits bref ça picolait beaucoup ça disait beaucoup de conneries c'était pas très clair dans cette famille les relations entre eux étaient pas très claires et mon père m'interdisait d'aller là-bas dedans mais moi il suffisait de m'interdire un truc pour que ce soit fun d'y aller et un jour il m'a chopé en disant la prochaine fois je te préviens je te donne une fessée aux orties que nenni le lendemain je suis retourné chez ces gens-là et mon père est venu me chercher a pris un gros gant de caoutchouc de vaisselle je me souviens qu'il a dit à ma mère je suis pas tout seul tu prends aussi des orties il voulait pas le faire tout seul donc elle a pris la ceinture de son peignoir elle a pris un orti qu'elle a posé sur ma cuisse mais mon père m'a donné 8 ou 10 avec une putain de poignée d'ortie et il m'a donné 8 ou 10 coups sur le cul sur les cuisses et oui oui c'est un souvenir de douleur j'avais été je me souviens je me suis dit mais on peut pas faire ça à quelqu'un qu'on aime donc il m'aime pas et puis il y a eu aussi le harcèlement à l'école et là vous avez un jour répliqué pour qu'on vous fiche la paix Vincent Lagarde j'ai eu la chance de rencontrer René Moracchini c'était c'est un mec il y en a deux il y en a deux comme ça j'aurais voulu les avoir pour père c'est René et Jean Jean le père de Bernard qui nous a aidé qui a été un deuxième père pour moi avec son provance mais ouais René Moracchini c'était un Corse qui était venu sur le continent pour travailler comme aiguilleur du ciel et là aussi c'était le mec qui te dit un truc et tu sais que quand il te le dit il est sérieux je me souviens j'étais amoureux de sa fille Anne ça a été mon premier flirt et j'allais la chercher on descendait jouer dans la cour et en descendant le père il faisait oh sortez pas du lotissement et moi en descendant j'avais dit à Anne mais il sévère ton père et je me souviens il m'avait dit sors du lotissement tu vas voir et c'est vrai que j'ai un problème avec un grand du lycée qui me vole mon stylo et mon taille crayon et je raconte l'histoire à mon père en me disant il va venir le récupérer mon père dit oh c'est pas grave donne-moi ta mère elle va t'en acheter un autre et je lui ai dit mais j'en veux pas un autre moi je veux celui-là je l'ai gagné celui-là c'est le fruit de mon travail je l'ai gagné donc je raconte l'histoire à René Moracchini qui me dit c'est le genre de personne il faut que tu lui fasses comprendre tout de suite qu'il faut pas qu'il te fasse chier je dis ouais mais le mec il est 5 ils sont 3 en permanence il est 5 il est beaucoup plus grand que moi beaucoup plus costaud que moi et c'est un caïd et il m'explique il m'explique il me dit tu mets une brique dans ton cartable tu lui fous le cartable dans la gueule tu vas le coucher crois-moi il te fera plus jamais chier et au pied de l'immeuble là où il y a les briques ce jour-là il n'y a pas de briques mais il y a un maçon qui a oublié sa massette une massette en acier donc je dis bon ben au diable la brique je mets la massette dans mon cartable et je lui fous le cartable dans la gueule simplement l'inertie d'une massette et l'inertie d'une brique c'est pas la même chose je couche le gamin tellement je mets des défaits je couche le deuxième et évidemment c'est moi qui suis passé pour le tyran et je me suis fait virer du lycée non je me suis pas fait virer du lycée il y a eu confrontation entre les parents de ce jeune homme et mes parents le père de ce jeune homme m'a laissé mais une impression je me suis dit mais voilà quelqu'un de juste voilà quelqu'un de franc voilà quelqu'un d'honnête qui lui a expliqué les choses de la vie et je me souviens que j'étais devenu le petit blanc à pas faire chier et que mon père était monté voir René Morachini pour lui dire mais c'est pas des conseils à donner etc et donc il est parti dans un monologue où il l'engueulait etc et lui en tant que vrai corse ajaxien et quand il a eu fini il lui a fait ça y est t'as fini si tu t'en étais occupé le premier jour on n'en serait pas là et là il se tourne vers moi il me fait et toi j'étais dit une brique pas une massette et voilà il y a beaucoup beaucoup d'histoires dans ce livre il y a notamment le jour où vous avez appris que vous appelez Franck car vous l'avez découvert sur le tard oui c'est mon père je posais des questions parce qu'il ne me parlait jamais de mon adoption il m'avait juste dit que j'étais un enfant adopté mais je voulais en savoir plus je voulais essayer de comprendre et puis les années faisant le temps passant en entendant les témoignages de différentes personnes adoptées en voyant que la télévision la radio les journaux s'épanouissaient et qu'on pouvait parler de plein plein de choses j'ai eu une angoisse dans ma vie j'ai eu très peur d'être l'enfant d'un inceste ou d'un viol et je ne voulais surtout pas apprendre que mon père était mon grand-père donc il a fallu que je sache donc j'ai vraiment posé des questions à mes parents qui ne voulaient pas en parler qui bottaient en touche chaque fois et puis un jour j'ai tellement saoulé mon père qu'il m'a dit mais vraiment il était exaspéré et il me l'a dit pour que je lui foute la paix il m'a dit je ne peux rien te dire si ce n'est qu'avant tu t'appelais Franck voilà je m'appelais Franck c'est chez IxO et je recommande celles et ceux qui nous écoutent à lire ce livre dont vous parlez avec une passion sincère et surtout il y a beaucoup d'émotions on va découvrir dans ce livre le vrai Vincent Lagaffe au-delà du Big Deal et du Zazoubida merci en tout cas d'avoir écrit ben écoutez je ne sais pas moi ça m'a fait un bien fou de l'écrire et je retrouve plein 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 de témoignages très 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 gentils et ça me fait très plaisir et puis passer une heure avec vous Jacques c'est un grand kiff et réciproquement merci Vincent Lagaffe à très bientôt j'espère à très bientôt les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt je vais rester fidèle à l'écoute de Sud Radio je vais rester fidèle à l'écoute de Sud Radio